Musique Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Paris C'est Fête. On se demandait quel cadeau on pourrait bien vous faire à l'occasion des fêtes de fin d'année. Des émissions pleines de surprises, de scoops, de reportages inédits et d'invités prestigieux. Est-ce que ça vous dit ? Et aujourd'hui notre émission est un spécial Noël. Vous verrez que Anne, Audrey ou Valérie ne manquent pas d'imagination pour que vous soyez les plus créatifs sous le sapin. Je vous parlais juste à l'instant d'invités de marque. Et bien il est temps pour moi d'aller retrouver notre invité du jour. Je vais passer l'après-midi avec la talentueuse Zazie. En attendant, place au sommaire, regardez ce qui vous attend. Et avant de retrouver la délicieuse Zazie pour évoquer son septième opus, comme tous les jours, Paris C'est Fête vous offre son lot de surprises et de rencontres exclusives. Dans un instant vous partirez avec Anne-Denis découvrir le quartier haut en couleur de Pigalle. Avec l'un de ses plus fidèles adeptes, le comédien Jean-Yves Lafesse. Audrey Sarah de son côté vous emmènera tourbillonner dans des chorégraphies endiablées à l'occasion d'une soirée très people. Sans oublier les idées cadeaux insolites de Valka, la pose luxe de notre glamourissime Anouta. Et pour finir, le coup de gueule du toujours aussi déjanté Thierry Calment. Alors voilà, on est arrivés ? Oui, nous sommes arrivés. Nous allons à l'hôtel. Sept, tu vas voir, c'est hyper rigolo. Sept, ça me dit quelque chose ça. Alors Zazie, ce septième album. Alors déjà, comment ça se prononce ? Est-ce que c'est Zazie 7 ? Zazie 7 ? Parce que je crois qu'il y a plusieurs versions. Ça ne se prononce pas, ça s'écoute, j'ai envie de dire, mais c'est Zazie 7, quoi. C'est mon septième album, il y a marqué 7. Alors 7, c'est tout un symbole, c'est ton septième album. Il y a sept mini-albums dedans, qui eux-mêmes sont composés de sept chansons. Oui, c'est ça. Un concept un peu compliqué, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? En fait, c'est plus simple que ça. Il y a 49 titres. Et on a divisé ces 49 titres par thème, qui correspondent au jour de la semaine, puisqu'il y a sept jours dans la semaine. Ça, c'était surtout pour la sortie. Donc sur le web, on sortait sept chansons. Voilà, sur le web, c'est intéressant. Sans le dire, à partir du mois de septembre, toutes les semaines, en fait, tu sortais un album différent, ce qui permettait un peu à tes fans de choisir, de faire leur marché un petit peu. Oui, l'idée, c'est pas évidemment que tout le monde achète l'intégrale, quoique je n'ai rien contre. Mais c'était que les gens puissent faire eux-mêmes leur album, en disant, tiens, voilà, alors les enfants, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas d'enfants, tant pis, je zappe. Relaxation, je suis un peu énervée, j'achète tout. Enfin voilà. Des chansons, il y en a beaucoup. D'ailleurs, je t'entendais dire quelque chose de très juste. 49 titres pour un artiste, ce n'est pas si extraordinaire que ça. Ce qui est plus choquant, même, c'est peut-être de sortir 10 titres, comme certains le font tous les 5 ans. C'est plutôt ça, en tant que chanteur, c'est frustrant de sortir peu de chansons. Ça peut être frustrant, après, ce n'est pas de la musique au maître. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très prolixes, d'autres qui le sont moins. Il y en a qui font beaucoup de chansons, d'autres qui en font une, mais qui mettent beaucoup de temps à la faire et à les sublimes. Alors, on le disait, il y a un coffret avec 49 titres qui est sorti, mais il y a aussi un album avec 14 titres de certaines chansons, piochées un peu au hasard parmi ces 49. Ça a dû être un choix quand on est lié, non ? Pour choisir les 14. Oui et non, parce qu'on ne peut pas sortir un best-of avant l'intégrage, ou alors c'est mon best-of à moi, mais ce n'est pas tout à fait ça. On voulait, en fait, que cet album existe. Et donc, pour ça, on a fait un peu... Voilà, il y a des extraits de chaque niche, quand même. Alors, il y a aussi des extraits de relaxation. On a quand même privilégié les chansons où je sentais un peu plus... Tu chantes, oui, parce que relaxation, tu ne chantes pas du tout. C'est le dimanche. Sur deux titres, je chante. D'accord, en tout cas, celle qu'il y a sur l'album, ce n'est que de la musique. C'est que de la musique, exactement. Parce qu'on se relaxe, moi aussi, je me détends. Tu es musicienne aussi, tu n'es pas que chanteuse, tu fais de la musique aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, écoute, je te propose de décortiquer tous ces thèmes. Alors, je rappelle qu'il y a le lundi, c'est ta quête. Mardi, en images. Mercredi, bien sûr, jour des enfants. Jeudi, recyclage. Et vendredi, collectif. Samedi, on sort. Et dimanche, on en a parlé. Eh bien, on se repose. On se détend. C'est une ambiance très lounge. Mais avant ça, je te propose de retrouver Anne, qui est avec nous pour cette émission spéciale Noël. Je crois qu'elle est en très bonne compagnie. Vous allez voir ? Allez, on la suit. Zazie, on va reparler de ton septième album, qui est le fruit d'une collaboration amoureuse, on peut le dire. C'est ton compagnon, Philippe Paradis, qui a co-réalisé cet album. Tu es la preuve humaine et vivante qu'on peut mélanger l'amour et le travail. Oui, avant d'être mon amoureux, on a déjà travaillé sur Rodéo et Totem ensemble. Donc, on a l'habitude de travailler ensemble. Voilà, il se trouve que c'est mon amoureux. Mais avant tout, quand on est en studio, on est dans un contexte professionnel où on redevient musicien. C'est pratique, en tout cas. Vous pouvez partager vos idées toutes les heures. Si jamais en pleine nuit, des idées vous viennent, c'est quand même plus simple. L'intérêt de faire les choses à la maison, c'est ça, oui. C'est qu'on peut se faire nos horaires ou nos absences d'horaires. Et c'est vrai qu'on garde ce côté un peu instinctif aussi de la composition. En ce moment, le titre « Être et avoir » cartonne sur toutes les ondes. Je te propose et je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait. Deux chaises, une table, un lit, un toit, c'était tout ce qu'on avait. Vingt ans, pourtant, des rêves en grand, c'était tout ce qu'il nous fallait. Voiture, maison, c'est sûr, c'est bon, maintenant, qu'est-ce que ça cache ? Ça nous remplit, ça nous rend pas meilleurs, pour autant que je sache. C'est un extrait de « Être et avoir », une chanson qui parle de surconsommation. Est-ce que toi aussi, à un moment dans ta vie, tu as un petit peu fait plus attention à tout ce qui est matériel ? Est-ce que tu as été une grande consommatrice à une perte de ta vie ? Oui, et toujours, malheureusement. Souvent, les chansons sont des espèces de pansements ou des espèces de thérapies à des choses, à des comportements que j'ai aussi et qui m'énervent. Je m'inclus dans ces personnes-là qui dépensent parfois ou qui achètent 15 fois le même truc pour se retrouver avec seulement, on n'en utilise qu'un. Donc, c'est toujours assez intéressant quand on a, justement comme moi, la chance d'avoir accès à la consommation. C'est déjà une grande chance de voir que ça ne sert à rien d'avoir cinq canapés, puisqu'on n'a qu'une paire de fesses. Mais toi, plus qu'une autre, justement, on a l'impression que tu es une femme, déjà, qui va vraiment à l'essentiel. Tu es quelqu'un d'assez simple. On ne te voit pas trop dans le côté bling-bling. On ne voit pas trop, mais je suis aussi, comme tout le monde, assez fashion victime. Je me fais avoir par les pubs, je me fais avoir par le dernier pantalon de chez Machin et le dernier truc de chez Bidule. Et puis, je me rends compte que ça ne me rend pas plus heureuse ni moins. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir avoir ce genre de problème, déjà. Mais c'est vrai que, d'autant plus quand on a accès à ça et qu'on peut avoir tout dans le magasin, on se rend bien compte que ça ne remplit pas l'essentiel. C'est vrai, mais toi, plus qu'une autre, encore une fois, tu es une artiste connue pour t'occuper d'œuvres humanitaires, des causes qui te tiennent à cœur. On va te retrouver dans la troupe des enfoirés encore cette année, Zazie ? Évidemment, j'ai envie de dire, hélas, c'est les 20 ans des Restos du Coeur. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, parce qu'on aimerait bien que ça s'arrête. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de gens qui dorment dans la rue. Mais voilà, c'est de pire en pire. Et donc, évidemment qu'on est là. Heureusement, en tout cas, que tu mets ta notoriété en faveur de ces causes. On ne le font pas tous. Alors, tu recycles tes chansons. Poupée Zarbi, est-ce que tu peux nous en parler de ce titre ? Poupée Zarbi, c'est Rue de la Paix. J'ai gardé donc les musiciens, exactement, c'est vraiment le playback de Rue de la Paix. J'ai rajouté, par contre, on a rajouté des claviers dessus, etc. Et j'ai refait complètement une mélodie et un texte, qui fait qu'au tout début, on ne reconnaît pas du tout les chansons. Alors, j'ai fait exprès, parce que comme il y avait des chansons où vraiment tout le monde me disait, elle est bien cette chanson originale, et je disais, ben non, c'est tous des anges. Ah bon ? Donc, ces gens étaient un peu paumés. Je me suis dit, sur celle-là, je vais mettre un petit clin d'œil. Et j'ai remis le synthé qui est tellement, voilà, qui fait quand, 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 quand. Pour que les gens voient quand même que ça venait de Rue de la Paix. Zazie, notre émission aujourd'hui est consacrée à Noël. Je te propose tout de suite de retrouver Audrey, qui est partie en soirée, qui va nous donner plein d'idées pour faire de jolis cadeaux. Alors, Zazie, on va parler d'écriture. Est-ce que tu es la seule auteure de tes 49 titres dans cet album Zazie 7 ? Non, il y a un titre écrit par Aaron, Simon. Il y a un titre écrit par Renaud Papillon Paravelle, qui écrit super bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des chansons écrites par les enfants, dans la niche des enfants. Et puis sinon, ma foi, bah oui, sinon, c'est bon. C'est une cupée quand même de la grande majorité. Tu écris depuis longtemps, depuis toute petite. C'est une passion pour toi, l'écriture, une plus l'enfance ? Une passion, je ne sais pas. Mais j'écrivais des poèmes assez affligeants quand j'étais enfant. Tu t'en rappelles, justement, tu as gardé des... Oui, il y en avait un qui s'appelait Le Gros Matou. Je vous en donne un extrait. Je veux bien. Il est drôle, ce Gros Matou. Il a tout plein de gros poux. Il a un tout petit nez, peut-être se l'est-il cassé. En tout cas, il est mignon, mais un tout petit peu grognon. J'arrête là, parce que sinon, vous allez perdre tout. C'est mignon, mais tu t'en rappelles, tu as gardé quand même, alors, tes textes. Non, mais c'est tellement affligeant que je m'en souviens, quoi. Alors, tu as écrit aussi pour bon nombre d'artistes. On va en citer quelques-uns. Florent Pagny, Johnny Hallyday, Jane Birkin, Pascal Obispo, Patrice Acas, David Allédé, Callot Giro, Axel Bauer, Christophe Willem, Julie Zenati et j'en passe. C'est plus facile d'écrire pour les autres. Ou en tout cas, est-ce que tu as un rapport différent avec un artiste par rapport à un autre ? On n'écrit pas de la même façon, je suppose, pour Julie Zenati ou pour Johnny Hallyday. Est-ce qu'il y a une facilité ? C'est plus facile, en tout cas, d'écrire pour les autres que d'écrire pour soi-même, je trouve. Puisqu'on a un peu moins de liberté, entre guillemets, puisque c'est un peu comme quand vous offrez un cadeau. Si c'est Johnny, je ne vais pas lui offrir une rhum, ça va lui aller un peu mal, quoique. Mais donc, j'essaye quand même de faire quelque chose qui lui corresponde, en tout cas, qu'il puisse aimer. Mais ça dépend des artistes. Il n'y a pas la même inspiration pour chacun ? Non. Alors, pour Johnny, ça a été fulgurant parce que ça me faisait tellement rire. Je trouvais ça tellement joyeux d'écrire une chanson pour Johnny que c'est plus très vite. Quand c'est Calo, c'est différent parce que là, c'était tout un album. Donc, on fait un peu comme une correspondance un peu romantique comme ça. Alors, il m'envoie des chansons. Et puis, je fais des textes et puis je lui renvoie les trucs. Et puis, après, on en parle. Mais ça reste comme ça. On ne se voit pas tellement de visu. On reste dans des espèces de relations un peu fantasmagoriques. Pour Jane Birking, j'étais tétanisée. Et pendant six mois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire après Gainsbourg, qui lui a fait quand même des chansons magnifiques. Et en fait, j'ai fait une chanson qui était là-dessus en disant, voilà, on va me faire dire tout et n'importe quoi. Mais voilà, tu n'es plus là. Donc, il faut bien que je continue. Avant de chanter, tu t'as essayé à plusieurs activités. Tu as fait des études de kiné, tu as fait des études de langue. Comment tu en es venue à la chanson ? Je sais que tu faisais du saxophone. Mais est-ce que c'est une anglipité nulle en études ? Donc, j'ai fait des études de n'importe quoi. Des études de trucs mûches et de bidules. Avec un niveau quand même tout à fait pathétique pour tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand même, je n'ai pas l'impression d'être complètement idiote. Donc, comment ça se fait que je n'arrive pas à mener à bout un truc ? C'est un branchement, en fait. Je pense que je suis issue d'une espèce d'éducation où il y a le truc qui fait plaisir et puis le truc avec lequel il faut gagner sa vie. Et moi, ça m'a mis un peu de temps à me dire, oh, ça peut être la même chose. C'est-à-dire que pour moi, une passion, c'était une passion. Ce n'était pas quelque chose qui devait être rémunéré, quoi. Avant de terminer, Zazie, j'ai un mec qui nous parle de la scène. Une tournée prévue pour 2011. Alors, je suppose qu'on ne va pas retrouver tes 49 titres, évidemment, sur scène. Non. Si vous me racontez un peu comment ça va se passer ? Il y en aura 47 seulement. D'accord. On va faire, évidemment, des titres du nouveau, mais on va aussi faire des titres des anciens. Surprendre des tubes. Parce que moi, je mets mal à la place des gens. Quand je vais voir Bono ou Radiohead et qu'ils ne me font pas leur bon tube que j'ai aimé, ça m'énerve. Donc, c'est aussi un échange, la scène. Ce n'est pas que se faire plaisir. Maintenant, il y a des chansons qui sont emmenables sur scène plus facilement que d'autres. On essaie juste de trouver la bonne formule qui fasse que ces deux univers se côtoient, les anciennes et les nouvelles. Et puis, voilà, quoi. Merci beaucoup, Zazie, d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous rappelle à toutes et à tous que l'album de Zazie, le septième album, l'intégral, est disponible pour les fêtes. Voilà une bonne idée de cadeau. En tout cas, avant de partir, il y en a un qui déteste les traditions dans notre groupe. Il s'appelle Thierry. Je te propose, Zazie, de regarder ça. Ça, ça vaut le détour. Paris, c'est fait. Spéciale Noël, c'est déjà terminé. J'espère que cette rencontre avec Zazie dans ce décor Alice au Pays des Merveilles vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite sur Energy Paris pour d'autres émissions inédites et exclusives. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année.